Vous avez peut-être visité le Louvre en entrant par sa pyramide de la cour Napoléon. Mais connaissez-vous le voile de la cour Visconti ? C'est la proposition de Mario Bellini et Rudy Ricciotti pour l'extension du département des arts de l'islam du Louvre. Les deux architectes s'inspirent de la stratégie adoptée pour la pyramide, qui après controverse s'est avérée la bonne. Pour agrandir la surface d'exposition, la cour Visconti n'est pas couverte, elle reste visible. On la décaisse pour installer un niveau d'exposition en sous-sol, et le raie de cour est abrité par un voile doré et translucide. Évocation de la tente Bédouine ou des dunes de sable du désert, ce voile cache une ossature en tube de métal, qui donc ne s'appuie pas sur les façades de la cour, mais repose au sol sur huit piliers minces et obliques. Cette structure en maillage soutient une grande verrière. Une peau intérieure et une peau extérieure habillent la verrière de résine métallique dorée qui filtre la lumière naturelle. Ainsi, l'espace muséal ondule avec légèreté et poésie.